Nous allons maintenant voir rapidement quelques fonctions supplémentaires pour finaliser votre montage. A commencer par l'outil texte, pour du titrage par exemple. On y accède dans la bibliothèque d'effets ici, je développe la boîte à outils, puis l'outil titre. Il y a plusieurs presets comme du défilement pour un texte défilant, ou l'outil texte plus qui est plutôt réservé à du compositing. On verra donc ça plus tard dans la page fusion. Je choisis l'outil texte et je le fais glisser dans ma timeline. Par défaut il fera 5 secondes, mais vous pouvez bien sûr l'allonger ou le raccourcir comme vous le souhaitez, en cliquant sur une des extrémités, ou encore avec la fonction étendre à l'aide du raccourci E qu'on a vu précédemment. Ensuite vous sélectionnez votre clip et vous ouvrez l'inspecteur pour régler les paramètres de votre texte. Ici vous tapez votre texte, vous pouvez changer la police, le style, la taille, la couleur ou tout un tas d'autres paramètres comme dans tous les logiciels de ce type. Et dans l'onglet vidéo vous pouvez modifier le mode de fusion, l'opacité et tous ces autres paramètres. Vous remarquez que la plupart ont ce losange à côté d'eux, comme dans Première ou After Effects, c'est pour créer des images clés afin d'animer ce paramètre. Et ici vous le réinitialisez. Par exemple, je vais animer la position de mon texte. Je commence par zoomer dans ma timeline pour être plus précis, et je place ma tête de lecture à l'instant où cette animation doit commencer. Je crée donc une première image clé pour la position, puis je vais à l'instant où l'animation doit se terminer, et je modifie la position de mon texte. Une nouvelle image clé a été créée automatiquement, et je peux naviguer entre mes images clés en cliquant sur cette flèche à côté du losange. Vous voyez ces nouvelles icônes apparues sur mon clip, ici, en indiquant qu'il contient désormais des images clés. Si je clique sur cette icône, je peux voir mes images clés dans la timeline et modifier leur position. Avec cette autre icône, vous pouvez modifier la façon dont les images clés s'enchaînent, afin par exemple d'avoir des transitions plus lisses. Je sélectionne la première image clé, je lui applique une courbe de bézier, et avec cette poignée, je la transforme, modifiant ainsi la transition entre les images clés, en la rendant plus ou moins progressive. . 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